Où est-il ? Hugo ? Il y avait un interact non ? Quelque part. Il y avait la porte là-bas mais j'ai cru qu'il y avait un objet aussi mais peut-être pas. Oh la vache il a un château. Mais il est caché là en fait. Salut. Je viens te kidnapper. C'est la première fois qu'on se rencontre. Tiens franchement les modèles c'est beau. C'est mignon tout plein. Oh la. Il y a un mec en cosplay de Forerunner là. Quoi ? C'est plus personne mon gars. C'est la fin. C'est une table qui va me protéger. Tu poses pas de questions et tu viens. Je suis pas là pour parlementer ok. Je fais comment là ? Je peux passer là ? Ouais 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 go go go. Non mais c'est chiant le père il était bien. Le chien était bien aussi vous allez me dire. Mais on peut pas passer là ? Vraiment ? On en est là ? Est-ce que je peux l'assommer du coup ? Comment ça se passe ? Non ? Je vais où là ? J'aimerais ouvrir la porte. S'il te plaît. En tout cas il est extrêmement absorbé. Parce qu'il est en train de regarder ce garde. Je tente des boutons. Je tente des choses. Ah mais non mais il y a une porte là-bas. D'accord. Bon pas de soucis. Excusez-moi monsieur. Je vous laisse à vos affaires. Amicalement des bisous. Je crois que je m'attendais à ce qu'il faille passer dans son dos au moins. Oui des amis de la famille très très probablement. Là on se fait un petit dîner. Oh oh. Fuis Gabriel. Fuis. Ne discute pas. Ah. Ah c'est un problème ça. Je sais pas trop ce que ça lui apprendra mais. Non mais ils sont chiants là. Les gens étaient gentils avec nous. En plus c'est le genre de scène au début où tu comprends que t'es chanceux quand même de... Oh. Calmez-vous. Oh non. Non non. On va arrêter avec la violence. On s'en va nous. Tout va bien. Attaque-le. Jette-lui Hugo. Non mais c'est pour ça qu'on le garde avec nous. Ça peut servir de l'heure. C'est un peu une... Une bombe à diversion. Vous avez l'idée qu'ils ont trois crans. Oh non mais non. Mais arrêtez. Mais calmez-vous. Mais... Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Oh bah non. Euh... Non. Oh puis on se baladait ici. Il y avait des... Des gens qui faisaient la cuisine. C'était ouf. Je m'occupe du linge qui dit. Ah bah les mecs... Même si je le savais, je dirais rien. Ils savent pas... Je... Ils savent pas faire des interrogatoires quoi. Clairement. Soi, bud. Qu'est-ce que tu sais ? Je sais pas. Tue-le. Ils disent... On a bien pris des infos. On a vraiment tout tenté. On a appris qu'ils faisaient le linge. Est-ce que je peux passer ici ? Ah apparemment oui. Il y a un petit cercle dessus. Élargne. Ah. Eh bien. Eh bien. Où vous allez comme ça ? Je fais juste le linge. Ah. Béatrice. Bien joué maman. Ça c'était un beau rocher. Tu pouvais garder ton rocher. Ouais. Mes enfants. Il n'y a que Hugo qui va l'avoir quoi. Très bien. Ah. Quand même. Ça y est. On est accepté. Pourrait-on en discuter à l'extérieur s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Venez. T'imagines ? C'est un plan de la mer pendant tout ce temps. Non mais je pense que le... Le gamin là il a une maladie. On sait que c'est important dans le jeu. Hugo. Prends la main de ta sœur. Voilà. Pour le coup je ne nous l'ai pas encore dit mais... Sans doute. Vous me suivez. D'accord. Ils vous maintiendront pour passer. Très bien. Si tu veux. Ouais ouais ouais. Je tiens par la main. Ouais. Le gamin il a une maladie. Et puis on a vu qu'il se passait des trucs chelous dans la forêt là. Donc ils sont peut-être intéressés par les recherches de la mer. Des trucs comme ça. Bon par contre l'herbe j'ai déjà tenté avec un sanglier. Je me suis fait défoncer. Donc je me suis fait détecter tout de suite. Donc on va essayer de faire attention quand même. Ah le jardinier. Ah ils ont réussi à le maintenir en vie lui. Bravo. C'est préféré parce qu'il est bizarre. Ah il est unique. C'est pas mon jardinier quoi merde. Ah la kill. Ah il parle au mec là-bas. Ah oui non là-bas ok. Ah. Bon ça va il s'est pris une mandale. Enfin remarque. Ouais non ça va pas. Il s'est pris une mandale mais le mec avait un gantelay quand même. Oh. Oh j'ai chié. Mauvaise touche. Ah. Tout va bien. Fait trop de bruit. Oh la vache. Non parce que je voyais que Hugo me... Ah bon elle est morte vraiment. Je voyais que Hugo me tenait pas vraiment la main. Du coup j'ai appuyé sur sur cercle. En me disant peut-être que c'est cercle pour qu'il me tienne la main à nouveau. Et il s'avère que c'est un bouton d'esquive qui fait que je n'ai pas du tout esquivé mais que je me suis pris un coup au final. Bon c'est pour profiter de la baffe au gantelay. Voilà. Ça fait mal. On a anesthésié une partie de la mâchoire là. Ah j'ai tenté de courir. J'ai tout donné. Un muret m'en a ensuite empêché. Oui il faut passer. Bah j'essayais de passer avant déjà. Ah oui mais d'accord. Avec Hugo c'est toute une entreprise de passer un mur. Deux ou trois gueux. Non t'inquiète. Bon goût. Je peux lancer un truc là-dedans. L1 pour lancer un projectile à la main. Très bien. Je suis prêt à lancer à la main. Ah mais je n'ai pas de cailloux. Le caillou n'est pas équipé. Ah des cailloux sont ici. Oh mais que le monde est bien fait. Trois cailloux sont à ma disposition. Alors je vous propose. Viser la réserve d'armure. Appuyer sur R2 pour lancer. Très bien. Ce sera lancé. Oh je me le demande. Un caillou comme ça là qui tombe. Certainement la divine providence. Tu la fermes Hugo. Tu te tais. Observez l'environnement et lancer les projectiles. Il faut que je trouve les objets dits métalliques. Oh. Elles ont fait du bruit toutes seules. Si je n'ai plus de cailloux je lance Hugo. Non mais on est méchant. Il a l'air sympa ce petit bourg. Il a un château géant. Oh il l'avait. Il a tout perdu. Un pot ? Alors. R1 pour ouvrir le menu de sélection. Très bien. Une huile. Avec le joystick droit. Très bien. Il en soit ainsi. L1. Pour viser et appuyer sur R2 pour lancer le pot sur une surface. Les ennemis entourés en blanc. Entendront le son de l'impact. Et le plus proche. On sera une recherche. Très bien. Va lancer une recherche. On va prendre le deuxième pot. On ne sait jamais. Voilà. Va chercher. Ce mec qui voit un pot qui éclate au sol. Il ne se dit pas. Je vais regarder. L'endroit d'où vient le pot. Non. On va regarder les éclats. On ne sait jamais. Il y a peut-être un trésor dedans. C'est peut-être une tirelire. On le comprend. Ah mais c'est tout petit. Hugo c'est notre scout en vrai. Tu es le seul à pouvoir le faire. C'est le héros. Moi je dis. Franchement notre perso il passe. Il passe aussi. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord ? Allez Hugo. C'est ton moment. Hugo peut ramper dans les endroits étroits. Appuyez sur le D-pad haut. Pour lui demander s'il faut filer. Oh dieu. Hugo c'est notre pet quoi. Vas-y mon gars. Ah ça c'est mon Hugo. Allez viens. Ah c'est mon pet. Ah non. Demandez grâce. Ne fais pas courir plus vite mon ami. Faut aller où là ? Tout piqué hein. Ok le bécart en lance-flamme. Tout va bien. Je te suis Béatrice. Je t'ai perdu de vue. Ah tu es là. Allez passe Hugo. Ah non visiblement on s'en fout. Oh sa petite voix. J'ai voulu l'aider moi. Attendez j'arrive. Ah pense au petit nuage que tu avales. C'est vrai. On peut pas bouger s'il est dans cet état. Allez mon grand. Donne moi la main. Oui. Faut ce petit nuage que tu avales. Oh ça y est il pleut ça va devenir dégueulasse. La dernière fois que ça devenait dégueulasse on a vu ce que ça donnait. Voilà aide Hugo c'est très bien. C'est ce qu'on veut. D'accord. Nous on veut de l'amour fraternel. Avant tout autre chose. C'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. Bien sûr. Oh t'es pas obligé de porter ça du doigt quand même. C'est tout seul. Il est lent. Restez avec Hugo. Vous pouvez demander en appuyant sur Barre à Hugo et à Béatrice de rester sur place. Très bien. C'est un signal. D'accord. Fais très attention. J'ai lu cette phrase comme on lit des Legos. Globalement. Bon j'ai déjà des pots en vrai. Mais bon. On permettra de récupérer un autre pot. Et je me dis surtout s'il y a des pots là-bas. Ça veut dire que... Ça veut dire que je suis censé me trouver par là quoi. Globalement. Hop là. Lui il est à fond. Voilà. C'est bien ça. Tu dois les prévenir maintenant. Venez les gars. Vous allez kiffer vos races. C'est pas ici les bonnes fêtes. Oh Hugo il est mille fois plus rapide que Béatrice. Il l'a battu au 100 mètres ailes. Par contre si tu pouvais avancer. Merci. La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui. Mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Oh là là. Mais quel plan. C'est quoi déjà la will ? J'ai oublié les touches. Non. C'est ça. Très bien. Eux. Eux. Hum. Je pense que l'épouvantail est vivant. J'ai déjà vu ça auparavant. Les épouvantails qui font du bruit. Ce n'est jamais bon signe. Après mieux réflexion. Je pense que cet épouvantail est tout à fait au caire. Salut. Meilleur garde. Mais c'est qui lui ? Mais c'est qui lui ? Mais là il nous vend. Salaud. Mon chéri. Va vite te cacher. Quoi il ne vient pas il nous ? Attendez pourquoi on envoie Hugo tout seul là ? Ah. Madame. Il arrive. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais. Et pour alors ? Tu n'as pas besoin de moi. Tu es en train de me faire. Tu es en train de me faire. Surtout qu'est-ce qu'on gagne à ce que tu ne viennes pas avec nous ? Et tu ne vas pas le retarder très longtemps. Ah remarque si. Il voulait quand même des infos de Béatrice quand même. Par contre si elle se fait buter direct. Voilà très bien. Ça n'aura pas servi à grand chose. Je pense que le mec a vu qu'elle discutait avec quelqu'un. Oh ça craint. On a perdu d'autres mères un peu pour rien là. Ah. On est large. On va nous rattraper. Tout va bien. Oh. Ah je vais me faire défoncer. On peut le dire. Ah ouais ouais. Je ne m'arrête pas. Ne t'inquiète pas. Ouais. Oh. Une épée qui vole. Ah j'ai été vaincu. Je me suis trop fait avoir par les petits obstacles sur la route. Il ne faut pas réfléchir. Il faut juste avancer. Je me suis dit peut-être que si je passe sur le côté. Tout ça il ne faut pas chercher. Go tout droit. Ah ouais. Elle va nous rattraper. Pense au petit nuage que tu avales. Par contre j'avoue. Il y a un séisme en même temps que le reste. En sachant que c'est dans les bois. Qu'on a eu des problèmes auparavant. Oh non c'est le truc dégueulasse là. Non c'est bon. J'ai cru qu'on allait être embourbé. Oh là non mais sur les côtés il y a de la merde non. Ah il se passe des choses impromptues. Ah il y a des chances. On doit les semer. Oh non. Ils sont partout. Qu'est-ce qu'on fait ? La rivière. On prend une grande inspiration. Pense. L'héritage des deux runes. Une fois que ça aura chargé. Donc on a une petite phase d'infiltration. Et puis des petites phases de sprint comme ça. C'est pas pour ça. J'imagine qu'on va avoir essentiellement le fait de ramener des objets à des gens. Des trucs comme ça. On remarque ça dépend. Est-ce qu'on va avoir des alliés ou pas dans ce jeu. En tout cas on est censé trouver un allié. Mais est-ce qu'on va l'atteindre ? C'est une autre question. Le village doit être tout près. Oh pauvre Hugo quoi. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Il est complètement mouillé. Il n'a rien pu bouger. Hugo ? Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillé. Ah t'inquiète pas. Elle te grondera plus jamais Hugo. Après on sait pas. C'est peut-être le sang du serviteur. On lui dira pas quand on la verra. D'accord ? Mais bon. Allez viens. On doit d'abord se sécher. J'ai trouvé l'aide. Par contre il serait chelou qu'ils aient tué la mère. On va parier sur le sang du serviteur pour le moment. Parce qu'il la cherchait quand même. En plus du gamin. Elle fait des études tout ça c'est intéressant. Oh ! Oh une oie. Incroyable. Petit voleur. Ce n'est pas à toi. Oh bah c'est bleu. Mec mais regarde la citrouille. J'ai déjà vu une clémentine comme ça moi. Toute bleue. Vraiment. Tu souffles dessus il y a un nuage. Un nuage bleu qui sort. On dirait des espèces de fêtes qu'ils font en Inde là avec les épices. Il ne faut pas manger ça. Ah c'est vegan. C'est pure bio ouais. On vous assure. C'est comme le roquefort. La position est naturelle. Ah elles ont peut-être peur de nous. C'est vrai qu'on est assez charismatique. On est pas n'importe qui. Hugo. Ouais alors je m'identifie. Je suis la fille du seigneur Robert de Rune. J'ai froid. Il vous plaît. Oh il laissait sur le côté. C'est trop bien. C'est trop bien. Il laissait la porte d'un côté et tout. Par contre je peux comprendre que vous avez peur. Mais laissez pas votre bouffe traîner comme ça. Ah oui on n'avait pas encore de frigo à l'époque. Mais quand même.